C'est l'effervescence dans la petite case de la grande ferme, à la plaine des Cafres, où vit Rénaud Sadon, le vainqueur de The Voice Kids. Familles, amis, voisins, tout le monde se congratule, les coups de téléphone n'en finissent pas, de la réunion comme de métropole. Moi je suis trop contente pour Nono, vraiment ! Nono il est trop fard, je le connais depuis tout petit, c'est le meilleur Nono ! Ouh, on a l'impression d'être dans un rêve, voilà, on est heureux pour Nono et pour sa famille et pour tous les sacrifices qu'ils ont faits. Vraiment, c'est une victoire pour nous. C'était cool, parce qu'il a bien chanté et tout, et c'était une chanson compliquée en plus. C'était impressionnant, j'ai même pleuré pendant la représentation et c'était incroyable. Trop, trop fier ! Pour Nono, tout le temps que Nono l'a passé, ma tête boule devant, tellement bien m'a lue. On est content, il a représenté la réunion, le tampon et on compte sur lui pour qu'il aille plus loin. On voit aujourd'hui que c'est quelqu'un qui a ça dans le sang et c'est un don, c'est un don du ciel. Un don que le petit bonhomme de 11 ans travaille tout seul sur son ordinateur, dans un coin de la pièce familiale. Il est là avec Youtube et en fait voilà, c'est son ordinateur, il s'entraîne, il a son piano à l'intérieur et c'est sa passion en fait, il espère un jour vivre de sa passion. Une passion qui lui a déjà permis de rafler toutes les coupes des radiocrochets ou autres concours organisés sur l'île. La première, c'est quoi ? Ouais, celle-là, Fête de la Musique. C'est en quelle année ça ? C'était en 2019. Ouais, en 2019, l'écrit. Et en fait, le truc sur ce concours-là, en fait, c'est qu'on l'a vu au dernier moment, il était le dernier inscrit. Quand il est arrivé, le concours était presque fini, on a pu le faire passer quand même et du coup c'est lui qui a gagné. Après une nuit quasiment blanche, tous les groupis de la grande ferme vont se reposer. Et demain, préparez un triomphe pour le retour de l'enfant prodige vers 10h à Gillot.